Bonjour dans ce vidéo on va parler des fonctions et des procédures. Encore là je suis sur la documentation d'Oracle dans le fond nous souhaitons que je suis sur la documentation du package parce que c'est ça que je parlais tout à l'heure. On va aller voir dans l'exemple de package parce qu'il y a des fonctions et des procédures qui sont à l'intérieur. Je regarde ici, il y a une fonction et il y a une procédure aussi. On se souvient que dans le package mais dans le fond il y a le corps et la spécification. Nous autres qu'est ce qui va nous intéresser c'est le corps parce que c'est là que le code est. Il y a ça qu'on n'a pas encore vu on va voir plus tard qui est un curseur. Je dessine un petit peu. Je regarde ici. Fonction. Ici, mon clature est quand même simple. Fonction. Je dis qu'est-ce que le nom de la fonction. Je lui spécifie les paramètres. Je vais agrandir un petit peu. Je dis qu'est-ce que ça retourne. Ça retourne un nombre, le type dans le fond. Je ne sais pas nécessairement c'est quoi le nom de la variable parce que de toute façon, ce n'est pas important à ce moment-là. C'est plus tard dans le code qu'on va voir c'est quoi le nom de la variable qui est retourné. De toute façon, l'appelant n'a pas besoin de ça. L'appelant, il veut juste savoir qu'est-ce que je vais recevoir quand je vais appeler le hire employee. Engager un employe. En fait, je dis is. On a vu que ça pouvait être as aussi. Ça veut dire la même chose. Je spécifie des variables. J'ai un new employee ID. Parce que quand je vais vouloir l'insérer, il va falloir que j'aille son identifiant. On avait déjà vu les séquences. Ici, ils utilisent une séquence pour avoir l'identifiant du prochain employé. Il y a d'autres façons de le faire. C'est comme ça qu'ils l'ont fait ici. Il y a un insert. On insère tous ces champs-là. Je vais les asserrer avec les valeurs qui sont ici. Ici, on a l'ID. C'est quoi ça? Hire employee. Ok, c'est quoi ce hire employee? On va les voir en haut. Ici, c'est le nom de ma fonction. Engager employé. Puis, j'accède dans le fond aux variables que j'ai besoin. La date du système pour savoir quand est-ce que je l'ai embauché. Ici. Je regarde. Number hired. Je ne sais pas ce qu'on fait avec ça. Je vais juste le retrouver. Ici, c'est une variable qui est seulement disponible dans ce package-là. On voit que c'est marqué privé ici. Si on l'augmente de 1. Je ne sais pas ce qu'ils font avec par la suite. Mais ils décident de l'augmenter de 1. On affiche des choses à l'écran ici. Et on retourne quelque chose. C'est une fonction. Normalement, ça retourne une valeur. C'est l'identifiant de l'employé. De toute façon, on fait un end ici. Ça, c'est correct. Ce n'est pas du code nécessairement complexe. C'est du code que vous avez déjà vu. C'est juste la façon de l'écrire qui est différente. Il y a une fonction. Il faut se souvenir que ça s'appelle avec des paramètres. Ça, c'est correct. Ça peut retourner une seule valeur. Une procédure. Ici. C'est le cas ici. Ici, il aurait pu faire une fonction aussi. On en parlait. Une procédure. Ça s'appelle procédure. Le nom de la procédure. Je congédie un employé. Je passe son identifiant. Puis, voici la déclaration de ma procédure. Quand je le congédie, mais qu'est-ce que je fais? Je l'efface de la base de données. Simplement. Là, pourquoi j'ai pu faire une fonction ici? C'est parce qu'il n'y a rien de spécial au procédure qui fait en sorte que j'ai absolument besoin d'une procédure ici. C'est plus la façon que je vais l'appeler. Une procédure, une fonction, ça ne s'appelle pas de la même façon. Soit par le code externe, soit même par le code à l'intérieur ici. Je vais vous montrer un exemple. Comme ça ici, sal ok. Salary ok, j'imagine. Je vais voir ici. C'est une fonction. Je vais chercher ici. Donc, je peux lui faire quelque chose comme ça. Comme n'importe quelle autre fonction qui est déjà prédéfinie dans Oracle. Ça, vous n'avez pas de problème. Ça, ça va bien. Puis, quelqu'un, à ce moment, est privé. Ça, je ne peux pas le faire. Quelqu'un, sur une fonction, peut faire un select aussi. Select, sal ok. Puis, ça retournerait quelque chose. On ne peut pas faire ça avec une procédure. Une procédure, il faut vraiment faire un call ou quelque chose comme ça. Dans du code PLSQL, Ici, le package s'appelle API. Et ma procédure s'appelle P1. J'ai juste à faire API.P1. Puis, on voit que ça ne fait rien dans le fond. Je peux le mettre juste comme ça ici, dans une ligne de code. Et ça va l'exécuter. Donc, si j'avais voulu effacer, congédier mon employé. Excusez-moi, je remercie rapidement. Je vais tourner ici. Ils ne l'ont pas fait dans le package qu'on parlait tout à l'heure. Mais je pourrais juste s'écrire ici en dessous, quelque part dans une fonction. FireEmployee. Une fonction pour appeler une procédure. Une procédure peut utiliser une fonction. Une différence avec les procédures, c'est que je peux avoir plusieurs valeurs en sortie. Parce que les paramètres peuvent être des IN et des OUT. Mais il n'y a jamais rien qui va être à gauche ici. On n'aura jamais de, ma variable point, deux points égale ma procédure. Ça, c'est seulement les fonctions qui peuvent faire ça, qui ont une valeur de retour habituellement. Les procédures, mais si j'ai des champs que je veux qu'ils soient des champs sortis en sortie. Si on est dans les notes de cours, mais c'est dans IN, c'est pour les champs en entrée. OUT, c'est pour les champs en sortie, puis IN, OUT, c'est pour les champs entrée et sortie. Mais ils vont être, quand vous allez appeler votre procédure, vous allez lui passer les champs. C'est ici. On les a ici. Je suis allé sur un autre site, OracleTutorial.com. On a le IN, qui est le défaut. C'est pour ça qu'on ne le voyait pas dans le package. Le OUT, pour dire que ça va être une variable qui va être sortie. Elle, elle est T. On peut écrire dedans. Le IN, c'est une lecture seulement. Read-only. Faire attention à ça. Si vous voulez la modifier, mais ça va prendre, si vous voulez une sortie, mais ça va prendre un IN, OUT. Comme ça ici. Je dessine un petit peu. On a un exemple ici. Là, ici, vu que ce n'est pas écrit IN, OUT ou IN, OUT, mais le défaut, c'est IN. C'est que c'est seulement une variable qui va être, un paramètre qui va être en entrée. J'ai une déclaration ici, une variable qui s'appelle R-contact, qui va être de la table contact, mais sur le site de rangée. Ça fait un SELECT ici, puis ça va rentrer dans le fond. Comme on a vu, ça va faire un SELECT CUSTOMER. Ça va prendre l'ID qui est fourni en entrée dans la procédure. CUSTOMER. Ça va le chercher. Ça va le mettre dans R-contact. Pourquoi? Mais parce qu'on part de la base de données contact. On va chercher juste un enregistrement. Donc, c'est sûr que ça va être correct. Ça va rentrer ici. Ensuite de ça, je l'écris. C'est rien d'exceptionnel. On ne passera pas plus de temps là-dessus. Pour la compiler, on l'avait déjà vu, utiliser le petit play ici. Ça va la compiler et elle va apparaître dans votre SQL Developer à gauche. Pour l'exécuter, mais c'est de cette façon-là ici. Execute. Comme ça. On pourrait avoir plusieurs paramètres ici. Puis, comme je l'ai dit en classe, ce n'est pas toujours clair, même pour moi, quand est-ce qu'il utilise une procédure, quand est-ce qu'il utilise une fonction. Si vous avez plusieurs valeurs de retour que vous avez besoin, il faut se poser la question, est-ce que c'est des valeurs qui sont reliées ensemble? Si c'est des valeurs qui sont liées ensemble, mais peut-être que je devrais me créer un objet puis le retourner avec une fonction. Si c'est des valeurs qui n'ont pas rapport ensemble, il n'y a pas vraiment d'objet qui aurait du sens que je pourrais créer. Dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une procédure puis je vais avoir plusieurs paramètres en sortie. la façon d'exécuter aussi est importante. Ici, une procédure, je fais execute ma procédure. Je ne peux pas avoir un if procedure name ou avoir une boucle ou des choses comme ça autour de ça ici. Même chose, une fonction, je peux faire un select dessus. je peux l'utiliser dans mes requêtes, alors qu'une procédure, je ne peux pas l'utiliser dans mes requêtes. La procédure, c'est quand même plus limité ce que je peux faire, outre dans le fond les plusieurs paramètres en sortie. Et je pense que c'est plus performant ici parce que c'est compilé. Mais ça, ce serait à vérifier.